Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du dimanche 5 juin 2022. Et comme tous les dimanches, on fait l'analyse long terme de vieille connu. On va regarder le moncilier, le weekly. On va essayer de voir quelles sont les tendances pour les prochaines semaines, voire prochaines mois. Est-ce qu'on part en beer market, go tout deux ans, de pleurer tous les jours parce qu'on a un port de veille ? Il est dans le rouge, go ! Tour the moon et nouvelle jambe haussière, nouveau bullrun que tout le monde attend. Un bullrun qui doit se faire en deux temps. On va essayer de répondre à la question aujourd'hui. On a ici la headmap en monthly, donc des 30 derniers jours en bitcoin, il a fait quasi moins 17%. C'est le 30 derniers jours. Le therium, lui, il a fait moins 33%. Le BNB, moins 20%. En gros, la majorité des altes a fait quasi une chute deux fois plus grande que celle du bitcoin. Que le bitcoin, il fait moins 15, moins 16. Les altes, ils font moins 20, moins 30, moins 35, moins 40. C'est totalement boucherie charcuterie au niveau des altes. Donc, si tu as des altes, je te conseille d'acheter du pain et du beurre. Au moins, ça fera plus facile de manger tout ça. Au niveau du weekly, on peut aussi regarder. C'est la dernière semaine, le bitcoin plus 1,57. Est-ce qu'on va clôturer dans le vert ce soir après 9 semaines de rouge ? Est-ce que cette dixième semaine sera verte ? Parce que déjà, 9 semaines de rouge, c'est un record jamais vu depuis que le bitcoin existe. Donc, au bout d'un moment, il faudra bien faire du vert. Et après 9 semaines de rouge, il y a des chances quand même qu'on fasse quelques semaines de vert. Les deux, trois semaines. S'il nous fait une semaine de vert et encore du rouge, vraiment, il abuse le coquin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'Ethereum ne fait quasi rien. Après un peu du BNB. Cette semaine, c'est un peu mitigé. Ces trains de zalkon, comme le bitcoin a fait du vert, ils ont eu une peule petite poussée. Parce qu'il y a des gens qui voulaient les acheter. Donc, dès que le bitcoin fait du vert, ils sautent dessus. Dans le zalkon, on continue à chuter. Dans le rouge 100, parce que de toute façon, les gens, ils ont peur, ils vendent à perte. Comme je t'ai montré dans les analyses d'élite tous les jours. Les short-term holders, ceux qui possèdent des cryptos depuis quelques mois. Là, la majorité, ils ne sont plus là. Ils ont vendu à perte, ils se sont barrés. Les long-term holders, ceux qui ont des cryptos depuis plus d'un an, commencent à vendre à perte aussi. Il y en a qui ont plein le fion. Et oui, c'est normal d'avoir plein le fion. Mais, c'est dans les périodes où on a plein le fion comme ça, où tout le monde se casse, où les prix chutent totalement. C'est là où il faut être présent. C'est là où on prépare le prochain bullrun. Ceux qui se sont mis bien, même très bien, qui ont plein de thunes, qui ont des portefeuilles à 5, 6, à 6 chiffres. Ils n'ont pas gagné de la thune pendant les bullruns. Ils ont gagné de la thune pendant le beer market. En tout cas, ils ont préparé, les millionnaires, ils se préparent pendant les beer markets. Ils ne se préparent pas pendant le bullruns. Tu n'arrives pas dans un bullruns comme une fure, là. C'est une petite fleur. C'est le bullrun. Allez, j'achète ça. Mais ça y est, je suis millionnaire. Mais non. Par contre, ceux qui ont acheté pendant les beer markets, avec 100 balles par-ci, 100 balles par-là, ils ont accumulé des centaines ou des milliers de tokens. Et quand les tokens, ils valent 10 balles, 100 balles, c'est là. Ou en mettant 100 balles par-ci, 100 balles par-là, tu récupères 10 000 balles par-ci, 10 000 balles par-là. C'est pendant les beer markets. Donc, le plus important, les amis, comme je vous le dis, c'est déjà être présent. Regardez les vidéos de Foufi, ça veut dire que tu es toujours présent. Tu suis le marché crypto et déjà, c'est le principal. Après, chacun fait comme il veut avec sa thune, son portefeuille, comment il a envie d'investir, combien il a envie de mettre. Chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde est assez grand. Mais d'être présent, c'est le principal. Le pire, c'est faire taillot, taillot, se barrer et revenir quand tout le monde reparle des cryptos. Ouais, les cryptos, c'est trop bien, ça repart. Et là, c'est trop tard. Voilà, là, c'est trop tard. T'essayes de prendre le train en main. Le train, il est parti. Tu mets le bras, tu te fais arracher le bras, tout simplement. Tandis que le train est à l'arrêt. Tu rentres tranquillement, pépère. Tu te mets ton petit nœud papillon. Tu te prends un petit wagon, une place première classe. Voilà, tu es en beer market première classe. Tu attends. OK, c'est chiant d'attendre. Par contre, quand le train va faire... Tchou, tchou, bonjour, bonjour. Le boule run va bientôt partir. Et là, on sera là. Pipa, pipa, popop, pipa, pipa, popop, popop. Les amis, donc je parle un peu trop, donc c'était une grosse introduction. Comme d'habitude, on va faire l'analyse monthly, weekly du Bitcoin, du SP55, le Bitcoin de la bourse. Parce que le Bitcoin de la bourse, il se prend une grosse tarte. Le Bitcoin des cryptos se prend une grosse tarte. Donc, on va regarder si lui va se prendre des tartes bientôt ou pas. Et on va regarder aussi des indicateurs long terme qui sont très intéressants. On finira la vidéo par des news sur Twitter assez sympa, à droite, à gauche, des cryptos. Comme d'habitude, on prend le pouce bleu et on lui met une grosse fessée dans les fesses. Et on s'abonne à la chaîne à Poufi. C'est parti. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 29 850 dollars. Ici, on a la charte en monselie. Une bougie, c'est un monselie. Tu peux voir qu'ici, ça a commencé en 2011. Alors, pourquoi 2011 ? Le premier bloc du Bitcoin a été créé en 2009, si ma mémoire est bonne. Là, 2011, c'est parce que, bon, peut-être que les charts démarrés jusque-là, avant, ça n'existait pas. Ce qu'on voit. D'abord, on va regarder ce qu'on a en court terme, c'est-à-dire ce qu'on a du bull run. Donc, si on prend les petites fibos ici, qu'on démarre du crash Covid 2021 jusqu'au top qu'on a fait à peu près aux 70 000 dollars. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la zone de rechargement ici, la zone de rechargement, je l'appelle un peu court terme ou dernière zone de rechargement, on s'en fout. Ce que tu peux prendre la zone de rechargement depuis que le Bitcoin existe à zéro, si tu veux. Et là, c'est plus la zone de rechargement long terme. Donc là, cette zone de rechargement en court terme, et chacun l'appelle comme il veut, on peut voir qu'elle démarre à peu près aux 29 500 dollars, si tu veux. À à peu près 100-200 dollars près. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que surtout les méchouilles, dès que tu commences à toucher la zone de rechargement, ça repart. Tu reviens dans la zone de rechargement, c'est racheté. Et là, on est pile poil dessus. On est pile poil dessus, on a une petite méchouille, c'est-à-dire que c'est racheté. Et ce n'est pas du tout surprenant, c'est même très bullish. La zone de rechargement, c'est tout ça. Entre les 0,618 de Fibo et les 786 de Fibo. Donc, entre les 29 500 dollars et les 12 200 dollars. Qu'est-ce que c'est cette zone de rechargement ? C'est là où les gens rechargent. Quand tu as un asset, n'importe quel crypto qui descend, qui monte, qui descend, qui monte. Tu tires des Fibonacci de l'ancien plus bas, on va dire au plus haut, on va dire entre là et là. La zone de rechargement, elle est là. Les gens, la smart monnaie, les gens intelligents, ils attendent toujours que la crypto revienne dans la zone de rechargement pour racheter avant de repartir. Moi, par exemple, je n'achète jamais des cryptos qui ne sont pas en zone de rechargement. Tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. Donc là, on y rentre. Et les zones de rechargement des assets, donc des cryptos très bullish, des cryptos que beaucoup de monde veut, sont très défendus. Par exemple, le Luna. Moi, le Luna, je l'ai très surveillé plusieurs fois pendant les dimanches, surtout que je faisais des cryptos d'analyse par-ci par-là. Je montrais le Luna, je l'appelais le Luna to the moon parce que le Luna, il touchait à peine la zone de rechargement et brav, il repartait to the moon. C'était hallucinant. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que les gens, ils n'attendent pas à mettre leurs ordres ici. Ils mettent leurs ordres à l'entrée de la zone de rechargement parce qu'ils savent qu'il y en a, ils ne vont pas faire que la crypto rentre dedans pour que ceux qui mettent leurs ordres tranquillement soient fils, si tu veux. En gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans cette zone de rechargement ici, en dessous des 29 500 dollars, il y a plein d'ordres à l'achat qui attendent. C'est parce que c'est une zone de rechargement. Plein d'ordres à l'achat, un matelas gigantesque d'achat qui attendent. Et qu'est-ce que font les gens qui veulent faire, qui veulent emmerder tout le monde ? Et ils ont raison et ça se passe souvent comme ça. C'est qu'ils mettent leurs ordres juste à l'entrée de la zone de rechargement. Ici, des ordres au taquet, juste là. C'est pour ça que des fois, ça ne rentre pas. Des fois, tu vois des cryptos, tu traces la zone de rechargement. Tu dis, allez là, voilà. Et la crypto, elle s'arrête juste au-dessus et après repart. C'est pour emmerder tous les gens qui ont leur ordre ici. Et ces gens-là, lorsque la crypto va repartir to the moon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont racheter plus haut. Ils rachètent plus haut. Ils rachètent plus haut. Et ça permet d'entretenir un peu la vigueur, la vélocité, le momentum acheteur du marché. Et bim, ça propulse plus haut. Donc ça, c'est un scénario vu, revu, encore vu. Et ça sera encore vu pendant très très longtemps. Que là, la zone de rechargement qui est très très défendue, ça se pourrait. C'est une possibilité qu'on s'arrête ici et qu'on reparte, tu vois. Juste pour emmerder tous les gens qui sont là, qui attendent. Tu sais, les mecs baires qui sont là. Oui, moi, je pense que le bitcoin, il ira à 25 000 dollars. Donc moi, j'achèterai qu'à 25 000 dollars. Pas à 26 000, pas à 24 500, à 25 000, j'achète. Et bien, ce genre de Kevin, là, tu veux. Moi, j'étais comme ça avant, mais j'ai bien compris à force de le faire avoir. C'est que des fois, ton ordre, il ne va pas se faire fil. Quand tu dis, moi, j'achèterai qu'à ce prix-là, souvent, il n'ira pas le marché. Parce que si toi, tu penses ça, dis-toi qu'il y en a plein d'autres qui pensent ça. Et le marché, il va faire le contraire de ce que vous voulez faire. Et le marché, moi, je le sens bien qu'il ne va pas du tout rentrer dedans. Il va repartir. Au moins, un peu de verre. Faire sans blanquer pas, tu vois. Allez voir les 32 de Fibo ici. Et là, on a nos 32 de Fibo. Deux solutions. Où on se renfonce plus bas. Et dans ce cas-là, vraiment, on part dans un bear market long terme. Parce qu'on fait ici, des plus hauts, de plus en plus bas. Et des plus bas, de plus en plus bas. D'accord ? Ou alors, il fait to the moon. Mais le fait, vraiment, de faire, on propulse, on va jusqu'au 32 de Fibo. Et après, on s'enfonce. Et on va plus bas. Ça permet que tous les gens qui sont ici en zone de rechargement, rachètent dès que le marché commence à pousser, passer les 37, 40 et compagnie. À 45, on se retourne pour aller manger et recte tout le monde. Et on te fait un bear market pendant deux ans. Ça, c'est une possibilité. Alors, est-ce qu'on peut avoir un bear market pendant deux ans ? Ou est-ce qu'on est dans un bottom ? On va partir to the moon. Tous les jours, je montre des analyses. Alors, j'aime bien contrebalancer. J'aime bien montrer toujours des choses bullish et bearish. C'est-à-dire qu'on la mappe, qu'on tout paraît bear, tu vois, que ça pue, qu'on a peur. Derrière, je montre des analyses techniques de traders pro qui disent, ça va partir fort. Voilà. Donc là, je t'ai montré quelque chose de bullish. Maintenant, on va regarder un peu le long terme qui est un petit peu moins bullish. On va utiliser le système Ishimoku. C'est juste un système de chartisme comme un autre. Tu as les moyennes mobiles, tu as le système Ishimoku, tu as les Yachtwave, tu as les wave trading. Tu en as plein. Tu as des indicateurs au taquet, ce n'est pas ce qu'il manque. Ishimoku, moi, j'aime bien. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ? On va regarder cette ligne rouge ici. Ici, on appelle ça la Kijone. La Kijone, la Kijou, tu l'appelles comme tu veux, du système Ishimoku. Cette ligne rouge, c'est la moyenne des 26 dernières bougies. Vu qu'ici, on est en monselie, une bougie, c'est un mois. La moyenne des 26 dernières, c'est donc un peu plus de deux ans. Parce que deux ans, c'est 24 mois, dont 26, c'est à peu près deux ans. Donc là, dis-toi que cette ligne rouge, c'est la moyenne d'achat. La moyenne, enfin, pas d'achat, la moyenne entre le plus haut et le plus bas des 26, des deux dernières années. On peut voir, lorsqu'on a fait le beer market ici 2014-2015, lorsqu'on a perdu ici la Kijone, on va voir qu'on l'a perdu. On l'a perdu, hop, on va faire l'intervalle de prix. On l'a perdu, allez, ce mois de février 2014. On a fait un beer market pendant quasi deux ans. Et lorsqu'on l'a récupéré, allez, non, qu'est-ce que je dis, Béthi ? Hop, 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 je voudrais l'intervalle. Voilà, hop, on va faire comme ça. Lorsqu'on l'a récupéré, on va dire, allez, ici, il s'est passé 790 jours. Et donc, si tu fais 790, hop, c'est plutôt dans cet écran-là, on va le mettre, voilà. 790 divisé par 365, un peu plus de deux ans. Dès qu'on a perdu ici, premier beer market le mois de mai, le mois, pardon, de mars 2014, pendant deux ans, s'est tapé un beer market, on est resté sous la Kijun, en tout cas. Et dès qu'on l'a repris, la Kijun, au bout de 790 jours, on a fait un bullrun. Regardons maintenant, deuxième beer market, donc on fait le bullrun, tout le monde est content, tout le monde est le plus fort, tout le monde est le meilleur trader du monde. Après, on arrive au beer market, où tout le monde pleure, il se dit, pourquoi je fais de la crypto ? On perd ici la Kijun le mois de mars 2018. On la récupère quand ? On la récupère au bout de 762 jours ou 792. Allez, on va dire qu'on la récupère ici. Allez, 762 jours. Et si on fait tout simplement 762 divisé par 365, pareil, un peu plus de deux ans. Et pendant deux ans, malheureusement, on ne l'a pas repris. Tu vois, on ne l'a pas repris. La Kijun, à chaque fois, on l'a perdue, on essaie de la reprendre, on se fait refouler. On la reprend, on se fait refouler et finalement, on la reprend. Donc, cette Kijun ici, des monceliers, tu sens qu'ils ne rigolent pas. Et maintenant, on en est où ? Eh bien, maintenant, malheureusement, c'est un scénario catastrophique. On l'a perdu le mois ici de mai 2022. Ce mois-ci, on fait encore du rouge. Je me gratouille l'oreille, excuse-moi. On fait toujours du rouge. Donc, on continue de s'enfoncer. Et là, tu as envie de dire, alors si on fait comme avant, deux ans. Donc, ça fait 700, allez, 762 jours. On finira, allez, à peu près mai, juin 2024. Et mai 2024, c'est le halving, le prochain halving du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est le halving ? Tous les quatre ans dans le Bitcoin, tu as un halving. Un halving, c'est les Bitcoins gagnés par les mineurs. C'est quoi, c'est qui les mineurs ? C'est ceux qui font tourner leurs machines, leurs PC, leurs ASIC, tu as fait comme tu veux, pour résoudre les équations du Bitcoin, pour créer des blocs, qu'ils additionnent, font la blockchain et compagnie. Eux, quand ils arrivent à résoudre la grosse équation, on leur donne un peu de Bitcoin. Et ces récompenses-là, des mineurs, elle est divisée par deux tous les quatre ans. Et à chaque fois qu'elle est divisée par deux, ça veut dire que l'offre, la création tous les jours des Bitcoins, il y en a 21 des Bitcoins au maximum. En ce moment, on est à peu près 19 millions ou 18, je ne sais plus. Je crois que c'est 19 millions. Donc, elle est divisée par deux. Tous les jours, il y a deux fois moins de Bitcoins qui sont créés. Et si la demande, elle reste à peu près la même, vu que l'offre, elle est divisée par deux, en tout cas, l'offre créée chaque jour, si on ne compte pas à l'offre de ceux qui vendent, tu vois, eh bien, ça fait qu'il y a une petite explosion. C'est ça qu'on appelle le bullrun. Le bullrun, les bullruns arrivent quasi toujours après un halving, quelques mois après, c'est jamais épique de poil. C'est genre, des fois, ça prend un peu plus de temps, des fois, un peu moins de temps, voilà. Donc là, le prochain halving, là où il devrait y avoir le prochain bullrun, je serai certain, c'est après mai 2024. Alors, c'est mars ou mai 2024, on s'en fout. C'est avril ou mai 2024. Bon, donc là, ça voudrait dire, si on se tape deux ans, on se tape près-là. Alors, jusqu'où on peut aller si on regarde ici les anciens beer markets ? On voit que dès qu'on a perdu la Kijun, on est allé faire coucou ici à la moyenne mobile 50 monthly. Lorsqu'on regarde le beer market pareil 2018, on est allé faire coucou à cette moyenne moyenne 50 monthly, une fois, deux fois, mais avec le Covid. Et cette moyenne mobile 50 monthly, elle est où ? Elle est en ce moment aux 21 700 dollars. Donc là, le chartisme en monthly, il nous dit, bonjour, vous êtes là pour jusqu'en mai 2024. C'est à peu près là, voilà, avril-mai 2024. Et vous allez faire coucou à la moyenne mobile ici 50, qui est au 21 700. Mais plus le mois passe, plus elle est montée, 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 montée. Donc après, elle va monter au 22, 23, 24, 25. Plus le temps passe, plus elle est haute. Donc, ça peut faire un petit truc comme ça, si tu veux. Ou alors, ça peut faire un truc genre, boum, ça remonte. La Kijun, elle est là. On se fait refouler, bim. Mais si on fait comme avant, elle est là. Et puis après, on pète la Kijun et elle repart. On se fait refouler la Kijun ici. Et là, on la pète pour faire comme les scénarios d'avant. Donc, le monthly, il pue un peu du fion. Si on regarde maintenant le RSI, on peut tracer aussi une trendline assez intéressante. Le plus bas du RSI, on trace ici. On voit que le plus bas, on va enlever ici le chartisme Ishimoku. Voilà. On peut voir que le bottom a été trouvé exactement ici, au Beer Market 2015, lorsque le RSI était au plus bas. Le RSI était à peu près à 40, je vais baisser un peu comme ça, 44,4. Lorsqu'on était ici, regarde, ce mois de janvier 2019, le RSI pareil à 40 à peu près, lui, 44, pareil, 45. C'était le plus bas. Et maintenant, on en est où ? On n'est pas très loin. On n'est vraiment pas très loin. Et à chaque fois, ça a été des bottom. Bottom ici, bottom là. C'est chirurgical. Ce n'est pas genre la one again, it be to fly. C'est vraiment chirurgical. Et là, on y est quasi. Si on a le RSI qui est à 46, il suffit d'avoir un petit mois un peu rouge où le vélocité momentum, il est plat, tu vois. Un mois emmerdant, on va s'emmerdant, on va se faire chier. Là, le RSI va descendre doucement. Ce n'est pas obligé. Il ne faut pas qu'on ait une grosse bougie rouge de la mort des enfers pour que le RSI monte, le descende. Le RSI peut descendre si ça fait du petit rouge et ça ne fait rien. On s'emmerde, tu vois. Donc là, il ne manque pas beaucoup d'avoir le bottom. Donc oui, moi, je confirme quand même la plupart des analyses techniques qu'on voit que je partage sur Twitter de pas mal de traders pro et tout, c'est qu'on n'est vraiment pas loin d'un bottom. Vraiment pas loin. Le bottom, alors il peut être, oui, là, le chartiste Michi Shimoku, il est la moyenne mobile, nous dit bottom à peu près au 21, 900, 21, 22, allez, 22 000 dollars, on prend. Donc, ça peut être ça. Ça peut être ou sinon un bottom un peu genre à 28, 26, 25. On peut retester ici le bas de la mèche et repartir à 25. Donc, c'est vraiment pas loin. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on n'est pas loin. Si on regarde après le weekly, qui est aussi très intéressant, hop, on va ici en weekly, s'il vous plaît, merci, le petit weekly là-bas. On enlève tout ça. Donc, ah, pardon, le petit très jaune, c'est pas ça que je voulais. En weekly. Donc, si on regarde les deux beer markets d'avant, je vais les faire rapides. Tu vas vite comprendre. Hop, voilà. Donc, Bullrun, ici, 2013, ça fait rêver. Avec Bitcoin, il y a un qui passe de 125 dollars à 768 dollars. Voilà, et ouais, c'est la foule. Et comment devenir millionnaire ? Eh bien, t'as acheté des bitcoins avant et tu le gardes toujours, tu revois un petit peu. C'est facile. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? En weekly, une bougie sur weekly, beer market, on perd la qui joue. On est d'accord, on la reprend pas. Ou on essaie, des fois on la reprend, des fois on la repère. Tu verras la qui joue en weekly, elle est un peu plus en mousse que la qui joue monselie. C'est tout à fait normal. Par contre, on perd la moyenne mobile 50 ici. En weekly, on va avoir la moyenne mobile 100. On perd la moyenne mobile 100. On va avoir la moyenne mobile 200. Ça, c'est le premier beer market de 2014. Deuxième beer market 2018. On y va. Tac, on perd. Hop, il est un peu ramé. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a enlevé. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Il y a un petit bug. Ah, il m'a. Bah, bah, il s'est passé où ? Attends, j'actualise. J'ai jamais vu ça. Les prix sont partis. J'ai dû appuyer sur un truc. Les prix sont partis. Ou alors, j'ai fait un truc que j'ai pas vu. Tu m'excuses. Alors 2018, c'est 2018. C'est ici. Très bien. Donc là, 2018, on perd la Kijun. On essaie de la reprendre. Ça veut pas. On perd la moyenne mobile 50. On va avoir la moyenne mobile 100. On perd la moyenne mobile 100. On va avoir la moyenne mobile 200. Et on repart. Lorsqu'on reprend la Kijun, c'est quasi bon. Après, il y a le crash Covid qui a fait chez Antre. Ok. Maintenant, le crash Covid qui est aussi arrêté sur la moyenne mobile 200 à peu près. Maintenant, on va regarder où on en est. Bah, c'est simple. La Kijun, hop, la Kijun, on l'a perdue. On a essayé de la reprendre. On l'a reperdure. On a perdu la moyenne mobile 50. On va sur la moyenne mobile 100. On a perdu la moyenne mobile 100. Eh bien là, on a envie de dire qu'on va sur la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50, elle est où ? Elle est au 22 000 et quelques dollars. Donc, si tu veux, les scénarios, l'histoire se répète. L'histoire des beer markets se répète. Ou ça peut être joli pour une miniature, ça. L'histoire des beer markets se répète. Déjà, il faut de l'art. Oh, je vais cliquer. Et donc là, si tu veux, le passé en weekly nous dit que comme le passé Monsly nous dit vous avez perdu la Kijun, Monsly, vous êtes parti pour 2 ans et touché les 22 000 dollars qui est la moyenne mobile 50. Ici, le chartisme en weekly il nous dit vous avez perdu la 50, vous avez perdu la 100. Eh bien, vous allez voir la 200 et la 200, elle est à peu près aux 22 000 dollars. Voilà. Si après, voilà, t'as envie de pousser, t'es curieux, combien de temps le weekly nous dit que ça dure ? Ça, c'est une très bonne question. Je te remercie même de la poser. On va aller voir où il a du mal. Voilà. On va aller voir. Alors, la moyenne mobile 200, on la touche, je dis des conneries, on la touche. On va dire lorsqu'on a perdu la 50, on reprend la 50. Ça peut être intéressant. Hop, on va aller voir pour la 50 parce que ça repart à combien ? Ça repart sur la 50 dont j'avais dit sur la 100 même. On va prendre la 100 parce que la 200, on ne la perd pas mais la 100, elle est plus importante. Donc, lorsqu'on perd la 100 et on reprend la 100, ici par exemple, il y avait un an. Ok. On va, ça c'était le Beer Market 2015. On va sur le Beer Market 2018, on va regarder quand on perd la 100 et quand on reprend la 100. Pareil, on la perd ici. On la reprend à peu près, un peu plus d'un an, 400. Donc, ce n'est pas beaucoup, 400 divisé par 365. Ouais, à peu près un an. D'accord. Maintenant, on va regarder. On a perdu la 100, ben là. Et là, on est parti pour un an. Donc, un an, ou si on prend 349 comme avant, ça nous met en juin 2023. Donc, ça nous met quasi un an de moins que le Monsly. Voilà. Par contre, le Monsly nous dit bien, on reprend la queue de Monsly, c'est Go Bull Run. Là, ça nous dit, on reprend la 100 et on continue à tricoter un peu. voilà, on est en hausse, mais on stabilise, en tout cas en haut, mais on n'est pas en boule. Donc, le Monsly, c'est le plus important. Si on regarde l'SP500, on va regarder quand Monsly, oui, lui, pendant l'SP500, c'est le Bitcoin de la bourse. Et le Bitcoin de la bourse, alors lui, il est là depuis un peu plus longtemps et il a à peu près depuis 1950. C'est 1957 exactement, l'SP500, depuis sa création. Donc, tu vois, c'est un peu plus long, il y a un peu plus de données que le Bitcoin, tu vois, ça commence à faire beaucoup. Alors là, c'est pareil. Donc, si on prend depuis le crash Covid qui est là et on tire les Fibo jusqu'à son plus haut, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a touché exactement les 38 de Fibo qui est un palier très important. Une crypto ou en tout cas, un asset n'importe quoi qui est bullish, il garde les 38 de Fibo qui sont là et il repart à la hausse. Ça, c'est un bullrun. Lorsque le Bitcoin est en bullrun, il fait comme ça. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Et à chaque fois, le plus bas, c'est les 38 de Fibo. 38 de Fibo, je les touche, je repars. Ici, 38 de Fibo, je touche, je repars. C'est toujours comme ça. Donc là, on peut voir que l'SP500 qui est le Bitcoin de la bourse, il a touché les 32 de Fibo. S'il repart, ça veut dire, c'est bon, finalement, il est toujours en bullrun, entre guillemets. Voilà. Donc, à contrario, si jamais on perd les 38 de Fibo, c'est parti pour aller où ? Il y a de grandes chances. C'est parti pour aller voir l'entrée de la zone de rechargement qui est ici. Aujourd'hui, si jamais on y va, une chute de 21%. Et là, tu verras tous les médias du monde entier qui te parleront de krach sur la bourse, de krach, de crash. Alors, on dit krach, on ne dit pas crash, que le crash, c'est pour une collision, c'est pour ça qu'on dit krach, si tu veux. Donc, là, c'est pas très... Bon, c'est pas ni bullish, ni bearish, c'est pour l'instant, on tient, mais on ne sait pas trop ce qu'il va nous faire. Il nous faudrait voir un peu plus d'un mois ou deux. On se rassure qu'en quoi, si on pète ces hauts-là, on va dire, ça y est, c'est sorti d'affaires. Et si jamais on vient retester là, il faudra se serrer le slip parce que ça risque de puer. On peut voir aussi, au RSI, c'est le même combat. Un petit beau tome qui se dessine sous le RSI, ici, à 44. C'est marrant, le 44 comme le Bitcoin. Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu ? Dis-toi qu'en bourse, il y a eu deux crises, deux crashes monumentales. Le crash ici en 2000, c'est Bulle Internet. Bulle Internet, c'est un peu comme les cryptos. C'est que toutes les sociétés qui avaient le mot Internet dedans, tout le monde investissait des sous. C'était n'importe quoi. C'était explosion. Tu le vois, c'est un bullrun comme pas possible ici. Regarde-moi ce bullrun-là. Et le bullrun, il a duré 5 ans, même plus que 5 ans. Le bullrun, il a duré, si tu as envie, il a duré 13 ans, le bullrun. Et donc, Bulle Internet, ça explose. Ça fait le crash sur le marché. Le crash, c'était à peu près quasi moins 50 %. Après, ça repart. Malheureusement, ici, on arrive 2008, crash les subprimes. Les subprimes, c'est quoi ? Le gros problème d'immobilier. Regarde le film The Big Short. C'est un problème entre les crédits des consommateurs et l'immobilier qui ne vaut plus rien. Les gens, ils n'arrivent plus à priser leurs crédits. Donc, pleines maisons sont là, totalement en attente et personne n'en veut. Donc, ça a été un peu n'importe quoi. Ça, c'est tout totalement à cause du gouvernement. On va voir le film, il est très bien fait. Donc, deuxième crash des subprimes et là, on peut voir, le crash, ça a été à peu près du pareil, moins 55. Voilà, on parle de crack à partir de moins 30, je crois, une connerie comme ça. Donc, après, il faut savoir aussi, attention les amis, je ne vais pas être pessimiste, mais là, dans la bourse, les gens, par exemple, qui avaient acheté avant crack ici de la bulle internet, ils ont été en profit combien de temps après ? 2586 jours. 2586 divisé par 365. Pendant 7 ans, les gens qui ont acheté, alors ils ont acheté au top, c'est pire, tu vois, mais pendant 7 ans, mais même si tu prends ceux qui ont acheté là, pareil, ils ont été en profit, ils ont dû attendre quasi 7 ans aussi pour revoir. Bien sûr, il y a eu ce petit truc-là, mais quand le chute est tombé, ils ont attendu 7 ans pour revenir à leur mise initiale. Si tu prends après, ici, la crise des subprimes, les gens qui ont acheté au top ou quasi au top, c'est-à-dire aller là, ils ont attendu combien de temps ? 2000 à peu près jours et si on fait 2000 divisé par 365, ça fait 5 ans et demi. Donc, des crashs ou pendant portefeuille, parce que, je dis ça parce qu'il y en a, ils sont là, oui, moi, je suis là pour le long terme, mais tu arriverais à tenir 7, 8 ans, 9 ans de portefeuille dans le rouge, toi ? C'est compliqué quand même, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, je disais, pour finir, sur notre bitcoin de la bourse, ici, quelque chose qui se dessine un petit peu, non, c'est pas là que je voulais, c'est plutôt là, parce que là, c'était les crises de ce premier pour l'internet, plutôt là, ici, paf. Donc, on peut voir, regarde, c'est chirurgical aussi, ça touche ici, là, ça a été un bottom, alors, on oublie, c'était après la crise ici, des subprimes, donc, on oublie les deux grosses crises de la bourse, voilà, on est sur une tendance à peu près normale, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas. Donc là, bottom ici, ça touche là, ici, les 44, bottom ici, 44, comme le bitcoin de la monstie, c'est marrant, c'est 44, tu vois ? Ici, pareil, on touche quasi, c'est un bottom, et si on touche quasi, c'est un bottom, et si on touche quasi, c'est un bottom, et donc maintenant, c'était plutôt, oui, c'était, ouais, c'était là, la louchette, et là, on n'est pas encore, là, on n'est pas encore, donc, tu as envie de te dire que, deux solutions, où vraiment, on est méga bullish, et ça y est, on repart finalement, c'est une petite correction de rien du tout, ou alors, on va vraiment s'enfoncer un peu plus, jusqu'à toucher quasi les 44, et il y a des chances de retoucher les 44, eh bien, en allant faire un petit coucou, dans la zone, juste avant la zone de rechargement de long, tu vois, les gens, ils vont attendre, ils vont mettre leurs ordres d'achat ici, le marché descend juste avant, et enfin, il repart juste avant, pour emmerder tout le monde, et ces gens là, ils vont racheter plus haut, un peu comme le Bitcoin, par contre, si, ici, notre Bitcoin de la bourse, l'SP 500, donc, il perd 20%, eh bien, le Bitcoin, lui, il risque de se manger 20% aussi, au moins, et 20% sur le Bitcoin, ça nous amène où ? ça nous amène, eh bien, voilà, 22 000, voilà le scénario, donc, on l'a, le scénario, alors, scénario, beer market, si jamais on le fait, et tu as envie de penser, avec tout ce que je t'ai montré, qu'il y a pas mal de signaux qui clignotent, qui disent, attention, ça pue, attention, ça pue, attention, ça pue, donc, ça veut dire, on aurait du quoi ? On aurait que la bourse continue à tomber, jusqu'à toucher les 44 ici, de RSI, qui a été un beau tome pour énormément, de dernière fois, et après, ça repart, donc, ça fait encore 20% de chute, et 20% de chute sur le Bitcoin, sur l'SP 500, le Bitcoin, pareil, il chute de 25%, il va toucher la moyenne mobile 200 ici, qui est la moyenne mobile 50 monthly aussi, donc, on a la 200 weekly, et la 50 monthly au même endroit, aux 22 000 dollars, on touche les 22, et après, on repart, voilà le scénario de beer market, scénario après, méga bullish, hop, on repart maintenant, merci, voilà, c'est ça, ok, donc, on va voir quelques données on chen, oh, 27 minutes, excusez-moi, je suis un fou, oh là là, je vais faire rapidement, ici, c'est le Bitcoin meilleur multiple band, il nous montre ici la moyenne mobile 200 daily, à chaque fois, on a ici la moyenne mobile, enfin, c'est plutôt des régressions, on va dire logarithmiques, violette et rose, ça n'a pas des noms spécialement, et qu'est-ce qu'on nous voit, on voit que, on est en dessous de la moyenne mobile 200, ça pue, donc, on est à moyenne mobile 200 daily, ça pue du fion, et ça dit que ça peut être un beer market, ce qu'on voit surtout, c'est que précédemment, regarde, les bottom, hop, on va faire ça, ici, beer market 2014, 2015, on a eu le bottom, lorsqu'on touchait quasi, on a transpercé cette ligne un peu rose, là, tu vois, on l'a perdu une fois, ça a été un bottom, on est reparti, ici, beer market 2018, pareil, on touche cette ligne rose, on repart, on la perd un petit peu, et c'était le bottom, on repart, crash covid, cette ligne rose, on repart, mais non, on en est où ? On en est que la ligne rose, on l'a un peu touché, mais on est quasi, tu vois, donc un bottom maintenant, c'est possible, c'est pas du tout, genre, ininvisageable, mais rechuter une dernière fois, pour aller ici, au 25 000, retoucher la ligne rose, voire manger un peu la ligne rose, aller au 24, 23, 22, pour partir, c'est très possible, c'est ce qu'il nous dit lui aussi, là, on a le beacon magic line, qu'est-ce qu'on a, la moyenne mobile, ici, 200 délires en turquoise, et la moyenne mobile, 128 en violet, lorsque la turquoise, donc la 200, on passe au-dessus de la 128, ça te fait des beer markets, ça fait beer market 2014, ici, ça fait le beer market 2018, et là, ben là, 200 délits, passé au-dessus de la 128, donc ça te dit, bonjour beer market, mais ce qu'on retient surtout, en beer market 2015, 2014, 2015, on peut voir que, on est le plus bas, ça a été ici, cette moyenne mobile, c'est WMA, donc c'est weekly, alors WMA, je sais plus que c'est, weekly moyenne mobile, je crois que c'est juste, non, oui c'est ça, c'est juste la 200 weekly, la 200 weekly, la 200 weekly, c'est ça, et donc là, on peut voir que la 200 weekly, qui est à peu près aux 22 000 dollars, ça sera un beau tome, parce qu'à chaque fois, on a perdu ici, la 200 daily, et après on est allé voir la 200 weekly, la 200 daily, elle est en violet gras, tu vois ici, on est allé voir la 200 weekly, pareil beer market 2018, on a perdu la 200 daily qui est là, et on est allé voir la 200 weekly, et là on en est où, bon on en est pareil, non c'est pas, c'est quoi cette 200 WMA, dit des conneries, ah non la 128, oh là là excuse moi, je sais pas lire, on a perdu la 128 qui est en violet weekly, on est allé voir la 200 weekly, beer market 2018, on a perdu la 128 weekly, on est allé voir la 200 weekly, et là on en est où, on en est que la 128 weekly, on est en train de se triturer autour, si tu veux, donc là on la perd, on la reprend, on la reprend, on la reprend, c'est pas trop, mais les deux dernières fois, lorsqu'on l'a perdu, on est allé voir la 200 weekly, qui est au 22 000 de là, donc on verra bien, si on perd méchamment les 30 000, c'est sûr qu'on aura au 22 000, ici, on a les zones de bottom, j'aime bien ça, ça te montre ici, la moyenne mobile 730 daily, et en rose, et la moyenne mobile 200 weekly, encore en bleu foncé là, et on peut voir, beer market 2015, lorsqu'on a perdu la 730 daily, on est allé voir la weekly, et les bottom étaient entre la 730 daily, et la 200 weekly, mais à chaque fois, on a touché la 200 weekly, pour faire les vrais bottom, si tu veux, en beer market 2018, le crash covid c'est pareil, on a touché la 200 weekly, pile poil, et là un petit peu débordé, pour faire le bottom, et on a une bottom, entre la 730 et la 200, et là on en est où, on rentre dans des zones de bottom, c'est un peu les zones, la capitulation commence, et la 200 weekly, qui est au 22 000 est là, donc en gros, entre 35 000 et 22 000 à peu près, c'est là où on avait notre bottom, on peut voir ça, c'est le plus intéressant, c'est les capitulations, là tu peux voir, beer market, je vais zoomer comme ça, voilà c'est bon, beer market ici, 2014, 2015, la capitulation est arrivée à la fin, donc là tu vois, c'est tombé, on est passé de 1100, à peu près, à 320, donc si tu fais, 1100 divisé par 320, tu as fait déjà divisé, par un peu plus de 3, et lorsque tu pensais, que ça y est, c'était fini, de 300, ça passe à 200, donc si tu veux, tu es en train de souffrir, et ça brèche tes souffrances totalement, et c'est là où la capitulation arrive, c'est les gens, ça fait un an et demi, qu'ils sont en beer market, ils en ont marre, ils en ont jusque au dessus du pantalon, et là à la fin, où tu penses que ça y est, ça stabilise, tu dis, ah ça y est, on pense, on sait le bottom, BIM, le marché, il te met une dernière jambe baissière, pour finir, pour finir tout le monde, et là tu as la vraie capitulation qui arrive, c'est les long-term holders, ceux qui sont là depuis plus d'un an, ils se cassent, la majorité se casse, il n'y a plus personne sur le marché, ça c'était 2015, 2018, c'est le même plan, 2018, tu passes de 19 000 à 4900, regarde, 19 000 divisé par 4900, tu fais un petit quasi divisé par 4, donc là, ça n'a plus du fion, et la capitulation arrive, quand tu passes de 4900 à 3100, donc tu te reprends une énorme correction dans la tronche, et c'est là où les gens se disent, allez c'est bon, là c'est trop, le vase déborde, je me casse, et là on en est où maintenant ? On en est qu'on n'a pas de grosse capitulation, on n'a pas la capitulation des je me barre et tout, la capitulation, on l'a après avoir passé cette ligne, le raise the price, qu'est-ce que c'est ce raise the price ? C'est la ligne où la majorité des gens sont en perte, tout simplement, quand on est au-dessus, la majorité des gens sont en profit, enfin après ça n'est pas, ça n'est pas les long terme holder, on va rester que sur eux, tu vois, et lorsqu'on est en dessous, les long terme holder sont, la majorité sont en perte, mais ça dépend, chacun son raise the price, chacun le calcule un peu comme il veut, mais celui-là, il est bien robuste, lui, j'ai envie de te dire que, en dessous de là, les gens sont à perte à moins 70, 80, j'ai envie de te dire 90%, parce que lui, il ne rigole pas, parce que j'ai vu plein d'indicateurs qui sont dans la capitulation aujourd'hui, mais lui, il n'est pas encore dans la capitulation, donc lui, c'est le genre d'indicateur capitulation, que lorsque lui, il dit attention, ça capitule, mais vraiment, c'est la fin, c'est la fin du monde, et donc là, on en est où ? Eh bien là, on ne capitule pas, la capitulation, c'est après les 23 700 dollars, donc tu as bien compris, qu'entre là, ici, cette ligne, release price, et la moyenne mobile 200, c'est là le bottom, tu vois, donc moyenne mobile 200, qu'on a touché à chaque fois, et ici, le release price, donc qu'est-ce que nous dit, le bottom, il sera, si on part dans un bear market atroce, entre les 23 700 dollars, et les 22 000 dollars, il y aura une petite fenêtre de bottom, après les 22 000, ça fallait un peu plus bas, voilà, 21, 20, j'en sais rien, mais c'est l'idée, il n'y a pas encore eu de la capitulation, qui fait que vraiment, c'est les bottom de marché, parce que là, tu vois, les bottom de marché, ont été à chaque fois, lorsqu'il y a grosse capitulation, et là, on n'y est pas encore malheureusement, donc oui, ça pue, ça pue du fion, ici, le bitcoin bubble index, c'est un indice de bulle, plus c'est haut, plus la bulle est haute, et plus ça va exploser, ça fait mal, dans les tops de bullrun, la bulle était gigantesque à chaque fois, là, on est en train de descendre, mais on n'est pas dans des niveaux de bear market, et attention, il reste encore un petit peu, ici, le bitcoin google trend, c'est les gens qui cherchent le mot bitcoin sur Google, et plus il y en a qui cherchent, et bien plus les gens s'intéressent, et donc plus ils rentrent dans les cryptos, lorsque le google trend, le mot bitcoin, il recherchait énormément sur Google, c'est le top de bullrun, c'est ta cousine, c'est ta tante, c'est ta mamie, qui sont là en train de taper bitcoin sur Google, alors qu'ils ne connaissent qu'un, mais ils ont attendu bitcoin aux informations, le bitcoin est passé les 50 000 dollars, ils sont là, waouh, je vais acheter du bitcoin, ils tapent bitcoin sur Google, ils essayent d'en acheter, là, c'est la fin, c'est la fin du bullrun, là, tu vois, et ça le montre, et en ce moment, on est dans des niveaux, mais pas assez bas, des bear market, par exemple, 2018, on est toujours un peu plus haut, tu vois, donc il manque quand même, tu veux, tout, tout, tout se rassemble, tout se confirme, que aller aux 22 000, 20 000 dollars, ça ne serait vraiment pas surprenant, ça serait, je serais le premier à pleurer, les larmes qui me restent dans mon corps, mais on ne pourra pas dire, oh, je suis surpris, je ne m'y attendais pas, si, il y a quasi tous les indicateurs qui attendent, alors oui, tous les jours, je partage des chartes, des traders à droite, à gauche, qui te disent, le bottom, c'est maintenant, mais, maintenant, ça pète dans 2, 3 mois, après avoir touché les 20 000 aussi, et maintenant, ce n'est pas de suite, ça pète dans quelques semaines, ou dans 1, 2 mois, 3 mois, je n'en sais rien pas, ici, le Bitcoin Ramble Price, il te dit, en gros, on est dans une zone, où tu peux accumuler, voilà, tu peux accumuler 30 000 dollars, si on va vers les 26 000 dollars, là, il te dit, il faudra acheter, et si on va vers les Fire Save, vers les 20 000 dollars, là, c'est Fire Save, là, c'est Fire, you're Fire, donc, si tu dois acheter, maintenant, il faut vite acheter, là, voilà, donc, c'est un peu l'idée, donc, si tu veux, ça confirme un peu, tout ce qu'on a vu avant, au niveau ici, du total H-RED, qu'est-ce que c'est, ça, c'est la capacité de calcul, des mineurs, donc, c'est le cœur du Bitcoin, c'est, boum, 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 c'est vraiment le cœur, qu'est-ce que c'est le cœur du Bitcoin, c'est toutes les machines qui tournent, pour résoudre toutes les équations du Bitcoin, et pour valider, toutes les transactions qui sont faites, et donc, là, ça nous dit que tout va bien, il y a de plus en plus de gens, qui branchent des ASIC, et compagnie, tout le monde est content, tout le monde veut miner du Bitcoin, pour finir, les news Twitter, les amis, donc, là, on va regarder, après avoir fait du chartisme, et avoir fait peur, parce que moi, je t'ai montré, que ça pue du fion, puissance 1000, donc, il ne faudra pas s'étonner, si on tombe encore, on va voir maintenant, des charts qui nous disent, le bottom, c'est maintenant, pour contrebalancer, le fait que, j'ai fait peur à tout le monde, en début de vidéo, mais bon, je n'ai pas fait ce prix, ce n'est pas moi, c'est les cours qui disent ça, donc, lui, si tu veux, il a pris les anciens peer market, avec ici, il t'a calculé un peu, les pourcentages de hausse, pourcentage de baisse, et compagnie, et donc là, il te dit, ah là, cette bougie là, ça devrait être le bottom, en plus là, sur le RSI, alors lui, il est un peu d'accord avec moi, le RSI, c'est 46, et moi, je te dis, entre 46 et 44, il peut manquer un mois ou deux, pour deux bottom, mais lui, il dit, c'est maintenant, moi, je dis, attention mec, il y a peut-être un mois ou deux, dans les dents de rouge, on ne sait jamais, il y a un analyste qui nous dit, le bottom, c'est maintenant, il nous montre par rapport à 2021, le avant bullrun, juste avant qu'on parte en bullrun, ici, un triangle descendant, ou un canal descendant, avec deux touchettes, et après, on va zigzag, 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 pendant plusieurs mois, et après, on s'en va, donc lui, il est en mode, zigzag, zigzag, on va s'emmerder pendant plusieurs mois, s'emmerder tout l'été, et à la rentrée, ou en hiver, les bullruns aiment bien partir en hiver, pour info, faire manger 15 000 dollars, ou 10 000 dollars, comme crient certains, se faire un zigzag, zigzag, allez, revenir à 25, revenir à 35, encore 25, où tout le monde veut, oh, j'ai peur, je vais mourir, tout ça, et après, on part, pourquoi pas, ici, on tient le collège, qui nous partage, qu'est-ce que c'est ce chart, je me suis, j'aime plus tellement, je partage des trucs, je vais faire, donc, il y a des restes en noté, pour autant de bitcoins, de 10 mois, n'est pas plus bas, ah voilà, cela confirme que la base, BTC Holder est plus solide que jamais, le commerce de détail, donc là, c'est quoi, ah ouais, voilà, c'est les bitcoins détenus, par ceux qui ont, les détenteurs entre 0 et 6 mois, a chuté dans son niveau le plus bas, donc, il nous dit quoi, que les détenteurs du bitcoin court terme, entre 0 et 6 mois, il n'y en a jamais eu aussi peu, donc, la majorité se sont barrés, voilà, et ça, c'est un signe de bottom aussi, ça, c'est une image que j'aime bien, que je veux mettre, et j'essaie de me rappeler souvent de cette image, c'est un mec, il court derrière le pognon, parce qu'au début, il n'y en a pas, tu vois, après, il chope du pognon, il a les cheveux un peu blanc, il continue à courir encore pour choper du pognon, après, il chope encore plus de pognon, et là, il est vieux, et là, c'est la fin de la vie, et ça, c'est vraiment une morale, j'essaie de m'en souvenir pas mal, parce que gagner du pognon, c'est bien, mais, ceux qui sont toujours à fond, pognon, 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 ils finiront leur vie, avec beaucoup de pognon, mais ils vont juste crever, et le pognon, c'est leur gosse, ou d'autres qui profiteront, donc, ça, j'aime bien ça, mais chacun son moral de la vie, attention, moi, j'ai, ok, l'argent, c'est bien, on se fait plaisir, ça permet de te faire plaisir à droite à gauche, attention, moi aussi, j'aime bien l'argent, mais, courir trop derrière le pognon, c'est pas bon, il faut faire attention, la vie, c'est pas le pognon, le pognon aide à améliorer sa vie, ça, tout le monde le dira, ça permet d'avoir, d'avoir un confort de vie, d'avoir une maison plus grande, de payer l'électricité, prendre l'avion pour voyager, faire des voyages, ou aller voir tes potes, faire des sorties, et pas regarder ton compte, disons, est-ce que je peux me payer une sortie avec les potes, est-ce que tu veux donner de la thune à tes gosses, parce qu'ils aillent au cinéma, sans regarder ton compte, c'est un confort de vie énorme, l'argent, il faut de l'argent, t'as pas d'argent, c'est compliqué la vie, ça, c'est clair, mais, courir derrière la thune, et penser thune, 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 tout le temps, et se dire, je serais heureux, que si j'ai beaucoup de thune, ça, c'est pas bon, mais c'est que mon avis personnel, et donc cette image, elle est vraiment bien, quelqu'un qui court derrière le pognon, au bout d'un moment, ok, il a plein de pognon, mais voilà, t'as passé ta vie à pourrure du pognon, au lieu de profiter de la vie, tout simplement, donc ça, c'est une petite morale qui est sympa, donc voilà, oh, j'ai fini la vidéo sur une belle morale, c'est pas mal ça, donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette morale, dites-moi ce que vous pensez, du mon stade wiki, est-ce que vous êtes d'accord pour se taper, deux ans jusqu'au prochain living, et aller aux 22 000 dollars à peu près, est-ce que vous, c'est le beau tome, c'est maintenant de suite, et c'est parti en bull run d'ici une semaine, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne du Faux-Filles, profitez de la vie, et je vous dis à demain les amis, je vous fais la vie, bye bye, ah ah ah, Sous-titres par Jérémy Diaz